bonjour mes vierges c'est nati j'espère que tout le monde va bien alors là j'ai une ampoule de pété à nouveau ça n'arrête pas après moi ça m'étonne pas parce que bon on a souvent des beaucoup trop d'énergie des fois ça dépend des jours et donc il n'y a rien de négatif en jeu ça m'inquiète pas voilà donc que du positif mais là il est trop tard pour que j'aille chercher une ampoule bon bon mais là on voit quand même j'ai vérifié alors merci tout d'abord pour votre fidélité votre soutien pour les personnes qui vont s'abonner merci à vous à droite vous avez la petite cloche qu'il faut actionner certains le savent certains n'ont c'est comme ça que on vous tient au courant en tout cas que vous avez les nouvelles notifications notamment quand je poste une une ou des nouvelles vidéos donc là cette vidéo elle est pour les vierges hommes ou femmes peu importe l'âge peu importe le sexe ça peut être aussi je le dis je le précise pas souvent parce que j'essaie en a trop d'aller vite et puis de passer directement à la guidance mais c'est en solaire lunaire en vénus ou alors en ascendant alors vierge mes chéris c'est du 3 octobre au 9 octobre j'espère que vous allez bien on va regarder vos énergies et puis merci pour les likes les pouces en l'air merci à vous on va regarder qu'est ce qu'on a je vais commencer par celle ci les portes de l'intuition il ya la chance alors moi je dirais même la chance elle revient voilà parce qu'il y avait des retards des ralentissements c'était lourd on a eu mercure notre planète qui était en rétrograde donc là ça repart le 2 octobre on ressent peut-être un petit peu déjà que voilà alors c'est possible donc qu'on était en dans le ralentissement dans le brouillard aussi qu'on n'arrivait à rien faire des fois ou alors il fallait nous obliger ou bien c'est possible aussi également que les choses fonctionner pas terrible pour nous ça c'est clair mais là c'est reparti mes chéris alors la chance croyez en votre bonne étoile il ya quelqu'un là ici on vous parle de ça en tout cas on vous parle de chance de bonne étoile et vous provoquerait de véritables coups de chance ouais moi pour moi il ya un coup de chance il ya quelque chose comme ça d'accord alors ici on a le pont du futur envisager le meilleur imprégnez vous de cette idée ouais il faut reprendre avec ardeur et ouais et aura tendance à devenir réalité donc en fait si vous préférez ici bah rien ici il faut reprendre c'est comme mercure il rétrogradait et ben nous aussi on il redémarre il repart du moins et ben nous aussi on repart voilà mes chéris et puis on va réussir des choses fantastiques à condition que mais que qu'on plante les bonnes graines à condition que on soit dans l'action mes chéris voilà dans l'action alors on va regarder mais il y aura une belle période comme ça vous allez la ressentir je vous dis un peu d'être certains vous l'avez ressenti aujourd'hui déjà ou alors hier soir après on va voir ce que j'ai d'autre mais c'est possible que on n'avait pas le moral c'est possible aussi pour certains on a été visité voyez la nuit de l'âme on a été visité en profondeur notre passé notre passé bah oui notre passé qui nous a fait du mal le passé que les personnes nous ont fait du mal ou alors on a revisité le parcours les parcours mais notre parcours mais les épreuves vous voyez et donc du coup on était on était un petit peu là dedans on n'avait pas la pêche on pouvait dire d'ailleurs j'ai pas de chance faut pas dire ça ça porte malheur il faut dire j'ai la niac j'ai la chance et il faut positiver alors victoire on vous parle de victoire alors on parle de victoire on dit pas c'est une grande victoire une petite victoire mais on parle de victoire on vous dit on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles quand même un voyez il ya quelque chose pour certains de vous reconnaissance publique ou récompense alors soit on va reconnaître votre talent votre travail vos dons vos capacités et vous la récompense après ça peut être financier ça peut être une prime ça peut être on pense à vous par rapport à un poste ça peut être tout simplement bah écoutez ils reconnaissent ils vous disent de vive voix félicitations vous fait du bon boulot voilà par exemple alors et vous vous sentez victorieux victorieuse pour d'autres peut-être il ya une victoire il ya et vous savez de quoi je parle alors alors une décision complexe à nécessite d'effectuer des recherches cessé de procrastiner non mais là c'est bon on va plus procrastiner moi j'ai essayé en tout cas de m'y tenir d'être constante dans les vidéos par rapport à mon mes consultations comment dire par rapport à admettons à mon quotidien tout ça j'ai essayé d'être constante et c'est vrai que avec ce mercure il ya eu des ralentissements il ya eu j'étais un peu plus en retrait parce que quand c'est comme ça je me mets à faire ce que j'ai à faire d'accord et du coup en fait si vous préférez d'ailleurs je fais des listes parce que quand ça va très bien j'ai même pas besoin mais là j'ai fait j'ai fait des listes et voilà des fois j'avais pas envie bah voilà ce mercure il nous fait ça et c'est notre planète on doit l'accepter pour mieux repartir je dirais tout simplement comme ça moi je le vois comme ça faut voir positif pour d'autres il ya une décision complexe si ça veut dire que c'est pas évident pour vous et peut-être vous l'avez mis jusqu'à de côté vous peut-être vous vous l'avez ignoré voilà et vous êtes dans l'incertitude vous savez plus quoi faire quoi choisir en tout cas on vous parle de ça certain de vous verrez bien le dos du deck vous avez le soleil l'archange du riel heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite qu'on vous dit ayez foi en vous ah ouais même la vierge elle est magique quand elle a foi en elle et en l'univers alors là si elle a confiance en elle elle a foi en elle elle croit en elle elle nous fait des miracles je suis vierge alors voilà vous savez certains de vous doutent non donc du coup les autres signes vont dire ah ouais rien que ça voyez mais ouais on est un soleil on est un bijou et puis pour ceux qui que vous avez ce signe en lunaire ou en comment dire ou peu importe un solaire lunaire ou en ascendant ce que vous voulez mais ça vous aide bien moi c'est pareil moi j'ai la balance qui m'équilibre dans mes signes et j'ai par exemple en lunaire moi je suis verso moi ça m'aide beaucoup les nouvelles idées les cils et ça et puis j'ai quoi j'ai du verso mais j'ai du bélier aussi et j'avais été plus loin moi comment ça s'appelle je sais plus c'est pas grave je crois que c'est du poisson que j'ai je sais que j'ai tous les éléments allez on regarde un petit peu trêve de plaisanterie enfin je plaisantais pas il n'y a que des bons présages ici donc on s'accroche qu'on lâche rien on reprend hein je vous les ai dit c'était pour mieux mieux repartir ouais c'est la renaissance yes yes man c'est la renaissance ici mes chéris allez ici on a des idées voilà si on était en monde d'aspiration en monde d'idées c'est reparti pour d'autres l'as dp on prend une décision c'est le mental on prend une décision pour d'autres donc à vous de voir pour d'autres en fait ici ici pour moi il ya la bienveillance il ya la foi il ya la foi donc en vous donc ayez foi en vous vraiment et en vos capacités en vous et c'est aussi la bienveillance la vierge on aide les gens on n'aime pas la justice vous voyez donc ici ça peut être aussi qu'on guide quelqu'un quelqu'un qui qui a besoin de prendre une décision donc peut-être de soutenir quelqu'un de le guider ou voilà vous de voir donc moi je suis là vous le savez pour vous guider au mieux pour vous donner au plus des réponses quand je peux un quand c'est possible mais de vous guider au mieux ça c'est sûr alors ouais on va quitter ce mental on va quitter à vive allure de toute façon et là c'est la renaissance donc on va voir un petit peu parce que j'ai ce chariot moi ça peut me parler avec ces deux cartes la prise de décision de déménagement changement de lieu de vie alors déménagement ménagement ça peut être ça peut être aussi des deux régions ça peut être aussi une mutation mes chéris après ça peut me parler aussi que bon il ya peut-être un déplacement à faire que ça va vous vous enquiquiner on va dire mais bon voilà s'il faut le faire vous allez le faire mes vierges c'est aussi pour d'autres il est possible que vous partez en week-end en vacances ça c'est possible en octobre j'en connais plein de gens qui partent enfin fin septembre début octobre il ya quelque chose que vous n'arrivez pas vous décidez où avoir peut-être que vous êtes dans l'illusion vous ne voyez pas que il ya quelque chose qui doit prendre fin et vous voulez pas voir la vérité ça c'est possible pour certains de vous ou sinon vous parlez d'une décision complexe ça c'est possible bon il ya encore un petit peu de mental mais on va trancher on va se décider il est temps en fait moi je pense que vous avez besoin de quelqu'un parce que ça le gardien du sacré c'est aussi l'ami c'est celui il est gardien du sacré parce qu'on lui fait confiance parce qu'il a la foi parce qu'il a là il est sincère il a du coeur donc en fait il est positif vous regardez comment il rit donc en fait moi il ya quelqu'un certainement qui peut vous aider en tout cas ici il ya besoin d'aide ici il ya besoin d'éclaircissement vous voyez ce faisceau de lumière ce rayon il ya besoin de rayonner mais il ya besoin de déclassissement pardon et de savoir ce que vous allez faire parce que vous allez trancher ça peut me parler de justice aussi ouais regardez mais chérie vous avez deux fois le soleil vous allez on va vers la libération c'est fini on quitte la nuit de l'âme on quitte tout ce qui était négatif on va positiver on va vers le soleil la lumière l'énergie la joie le bonheur il ya une bonne nouvelle pour certains de vous il ya une réussite pour d'autres c'est à vous de voir mais pour d'autres c'est parce que vous allez prendre cette décision que vous allez rayonner que vous allez vous libérer vous voyez ce que je veux dire mais vous avez deux fois le soleil à mes chéris vous avez la victoire au milieu ouais une fois que certains de vous vous prenez cette décision ce choix peut-être qu'aujourd'hui vous le sentez pas ou vous le voyez pas que ou vous voulez pas le voir peut-être ça c'est possible mais vous allez trancher les trancher vous allez dire moi je veux la liberté moi je veux vibrer au vivre et positif je veux je veux être tranquille la paix est bien être sereine j'ai plus envie de stress j'ai plus envie de tout ça vous voyez il ya un truc comme ça certains de vous ça peut être au boulot ça peut être par rapport à quelqu'un en amitié ça peut être la fin d'une amitié la fin au niveau d'un du sentimental ou alors vous vous rendez compte par rapport à l'autre il va falloir trancher vous allez peut-être vous dire mais moi je vais me choisir moi en fait tout simplement ou alors par rapport à un souci un truc comme ça et que et qu'il ya il ya une décision à prendre et ils vous disent complexe en plus d'effectuer des recherches peut-être web vous renseigner avant de vous décider et moi vous voyez en centrale vous avez le mouvement donc en fait si vous voulez on se remet en route on se remet en marche on va être efficace à mes chéris c'est bien j'y ont parce que voilà moi ça me concerne donc c'est bien mes chéris ouais il ya quelque chose comme ça c'est la fin de cet état c'est vous savez que certains de vous de que je vous parle à vous c'est la fin c'est terminé là on va vers quoi vers la nouveauté on va vers un nouveau cycle on va se sentir mieux mort renaissance voyez on l'a ici la renaissance on va renaître de ces cendres tel un phénix et on va être dans l'action à l'action le feu et en fait je crois que l'on a mars sans déconner en octobre je sais plus c'est pas le 23 je sais plus c'est pas grave parce que j'ai trop de choses en tête mais peu importe vous allez dans l'action on le voit bien et c'est la fin de quelque chose c'est le début de quelque chose pour certains de vous on coupe avec quelqu'un ou quelque chose une mauvaise situation ça peut être une addiction ça peut être une mauvaise manie ça peut être quelque chose qui vous pas qui peut vous porter préjudice d'accord pour d'autres pas on parle de deuil bien entendu peut-être que c'est pour ça qu'on se déplace ou bien vous c'est vous qui vous déplacez vous voyez moi je continue j'en voudrais une la méfiance ouais mais c'est pas que ça le neuf de bâton et la renaissance encore une fois par l'amour en fait cette reine de coupe elle fonctionne comme ça vous voyez le dos du deck en fait c'est quoi c'est cette de coupe on a un choix à faire on n'y échappera pas soit on doit lâcher quelque chose ou quelqu'un ça dépend ou arrêter quelque chose mettre fin et vous vous savez ce que c'est ça vous prend la tête d'ailleurs ça n'a pas l'air facile pour certains de vous ou alors on a plusieurs options et on a peur de se tromper bon là on vous demande vraiment d'écouter vos ressentis votre coeur mes chéris aussi d'écouter votre coeur je regarde un peu votre tirage mais on va quitter certains de vous vous allez comprendre qu'il est temps ouais on quitte vraiment on quitte alors certains de vous comme vous allez vous quitter ce côté sombre ce côté où il n'y avait pas de lumière ça y est je vous dis vous reprenez de la forme de la patate et vous allez bosser beaucoup 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 en tout cas ici avec le huit de patate elle elle travaille elle compte pas ses heures mais c'est pour que ça soit porteur pour la réussite vous voulez bouger et moi je vais vous dire honnêtement 2022 2023 24 donc 2022 il reste quelques mois 22 22 23 24 25 26 tout va se jouer pour beaucoup de vierges beaucoup de nous alors exemple exemple on veut déménager c'est pendant ces années là que ça va se jouer on veut se lancer à notre propre compte il va falloir être sérieux sérieuse au niveau des comptes et ça va récolter sur tout 2026 vous voyez donc mais en tout cas il va falloir tenir la barque tous ceux qui auront tenu la barque qui vont bosser alors c'est possible aussi justement que pendant ces années là vous démarrez des formations vous rajoutez des formations ça c'est possible il ya c'est possible qu'on opte pour une nouvelle voie pour un nouveau emploi en tout cas ces années là elles sont faites pour pour guérir pour régler des choses pour se réaliser et donc il va falloir tenir bon toutes ces années là d'avoir justement une certaine constance il y aura des hauts il y aura des bas moi je vais pas vous mentir mais vous pouvez réussir et vous et réaliser vos rêves réussir tout ce que vous voulez au final pour vous vous voyez ça peut être aussi qu'on va rencontrer l'amour l'âme sœur carrément on vous parle ici avec le jugement c'est possible que c'est karmique que là c'est possible qu'on rencontre l'âme sœur tant attendue pour certains de vous votre moitié c'est ça que je veux dire pour un amour véritable combien de temps ça va durer j'en sais rien mais pour un amour véritable et sincère et c'est c'est possible par exemple si on veut se lancer je vous disais à votre propre compte on va se former par exemple on va rajouter tout ce qu'il y a à rajouter peu importe s'il faut une formation un module deux trois peu importe on va se former on va se former comment par un centre en ligne par nous-mêmes voilà on vous disait par exemple ici nécessite d'effectuer des recherches ok bah on va rechercher c'est vrai que vingt-trois vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq il va falloir maintenir l'équilibre il va falloir être fort et forte il va falloir faire attention à nous à notre santé si c'est vrai c'est comment vous expliquer s'il ya un truc au niveau de la santé faut aller faut aller il qu'au presto chez le docteur il faut se soigner d'accord se soigner pourquoi pour guérir euh s'il ya un truc qu'on doit les lâcher parce que c'est négatif pour nous et qu'on le sait très très bien il faudra lâcher euh si euh si ça fait des années que vous êtes quelque part admettons vous habitez quelque part et vous n'arrivez pas à avancer faudra tout faire pour euh vous avez les trois ans pour euh faire vos recherches et et trouver ce lieu de vie vous voyez si vous voulez changer de voie quitter un un domaine pour un autre faudra le préparer parce que tout est réalisable c'est ça que je suis en train de vous dire mais bah faudra être là au rendez-vous et euh maintenir le cap et l'équilibre donc on lâche rien parce qu'après ça promet hein ça promet et et ça promet ça promet quoi ça promet la réalisation la victoire le triomphe d'accord donc soit dans un domaine soit dans plusieurs domaines des choses qu'on veut absolument réaliser et j'insiste et je serai là du mieux que je peux pour euh comment vous dire vous soutenir mes chéris hein parce que moi je suis vieille je sais ce que c'est et je vous dis hein moi j'ai de la chance d'avoir quand même ce côté de la balance qui m'équilibre qui me pose j'ai de la chance aussi j'utilise tous les outils de de justement mes signes d'avoir le verso aussi voyez donc en fait et nos signes sont faits pour ça aussi hein donc en fait mais attention c'est pas négatif ce que je suis en train de vous dire n'oubliez pas faudra rien lâcher faudra bien vous préparer euh en même temps entre deux faire attention à soi même euh prendre du temps aussi à soi même et bosser pour le la grande victoire et pourquoi pour obtenir ce qu'on désire ce qu'on rêve vous voyez et après on sera tranquille on sera super bien après mais on peut parler aussi je vous dis de de belles rencontres ça c'est clair alors et je l'ai euh où est-ce que je l'avais j'ai les formations ouais c'est ça faudra tenir le cap faudra être endurant endurante savoir faire une pause de temps en temps pour mieux repartir se faire aider s'il le faut euh aider les autres s'il le faut hein vos proches euh faire attention à l'argent aussi ça c'est clair faire vraiment attention à l'argent il y en a certains de vous il n'y a pas de soucis pour d'autres ben en fait il faut avoir un autre comportement avec l'argent les finances voilà bon je suis allé un petit peu loin exprès et puis vous êtes qui vous êtes reine de bâton c'est magnifique donc là ici la reine de bâton qu'est-ce qu'elle fait ça y est euh on l'était plus pendant un moment on est à nouveau reine de bâton que vous soyez un homme ou une femme peu importe la reine de bâton elle est quoi elle est dans l'action hein le bâton c'est l'action l'action le feu on reprend de la vitalité de la pêche on reprend le sourire regardez là comme elle est heureuse hein et qu'est-ce qu'elle a dans la main là comme une boule de feu elle a elle a elle reprend son pouvoir en fait d'accord elle reprend ses capacités sa force son pouvoir elle reprend aussi sa place elle est bien installée hein d'accord elle reprend sa place et go 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 on est reparti je vous dis c'est possible ça a été très dur pour vous ces derniers temps dites moi quoi si tout ça ça vous parle si ça vous parle pas c'est pas grave y'a pas de soucis mais dites moi quoi en commentaire mes chéris en tout cas ici il ya la possibilité pour moi d'une belle reprise on reprend de la niaque par contre si vous avez des choses à régler régler les si également il ya des examens à faire je veux pas vous faire peur c'est pas ça peut-être faire un check up peut-être que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de prise de sang voir un peu si tout va bien s'il faut faire une écho au niveau au niveau gynécologiquement parlant s'il faut faire comment dire des examens bon certains vous le savez pour d'autres il faut il faut pas fermer les yeux il faut que il faut comment dire faire attention à vous à prendre soin de vous et prendre soin de vous c'est d'écouter son corps aussi donc et bien sûr alors grand truc à faire mais je pense que vraiment vous allez y arriver petit à petit c'est c'est le mental il faut calmer ce mental voilà il faut calmer ses incertitudes parce que la vierge quand elle démarre on sait pas quand elle termine avec le mental elle peut aller profondément elle peut aller en profondeur et très très loin et ça peut prendre des jours et on se bloque et va si qu'on est triste qu'on est malheureuse qu'on a de mauvais ressentis on est dans les émotions négatives et tout ça et pour revenir c'est pas évident donc là ici et du coup ça vous fait stresser vous êtes anxieux anxieuse énervé pas bien et tout ça mais et triste et toute la compagnie mais là vous retournez vous revenez à la lumière mes chers d'accord de toute façon dans la vie vous savez il y a des hauts et des bas même les autres signes faut pas croire alors mais vous le savez ça mes chers bon là ici qu'est ce qu'on vous dit la parole ouais la nouvelle page moi pour moi c'est ça des fois c'est vrai la vierge elle est impatiente mais si elle se parle à elle-même en fait vous vous fonctionnez si on vous dit fais ci fais ça ça marche pas c'est vous qui devez vous auto-suggestionner c'est vous l'auto-discipline c'est c'est vous qui devez vous commandez commandez ce cerveau dire stop là c'est bon j'en ai marre de moi j'en ai marre de mon mental stop c'est bon j'arrête voyez parce que il fonctionne et il faut déconnecter et c'est à vous de vous fonctionner comme ça il faut vous parler à vous même c'est pas d'être fou ou folle c'est de se parler à soi même d'auto-discipline dire voilà je fais des listes et je barre voilà même si vous faites une chose par jour une chose dans la semaine c'est pas grave on s'en fiche vous avancez tranquillou mais vous faites les choses et quand la vierge elle reste trop chez elle parce que la vierge c'est la nature mes chéris quand c'est la terre ne l'oubliez pas c'est votre élément quand elle reste chez elle bah c'est comme si elle se fâle donc là on va vers l'automne déconnez pas hein on peut quand même se promener bien s'habiller il ya encore des beaux jours et en hiver il faudra bien s'habiller faire sa petite marche le pâté de maison j'en sais rien d'accord mes chéris voilà alors on va commencer là maintenant neuf de bateau ouais c'est ça on a on a tenu bon parce que on au final on se connaît aussi on va rien lâcher puis c'est ça en fait si vous voulez on des fois aussi on touche le le bas fond hein mais le fond du fond du fond pour pour se redresser et puis bah tel un phénix c'est vraiment ça voilà et c'est le meilleur exemple pour la vierge et regardez moi ça ce bâton il est courbé à force purée heureusement qu'il est costaud il aurait pu céder mais non il n'a pas cédé ça veut dire quoi ça veut dire que ça n'a pas été facile pour vous pour certains de vous ça n'a pas été évident mais on vous a pas lâché vous avez vos guides qu'ils étaient là et vous l'ont fait ressentir peut-être par des des synchronisations des synchronicités au niveau de l'heure des heures miroir peut-être des plumes peut-être un oiseau des oiseaux qui lui que vous vous voyez souvent sur votre route alors que voilà vous êtes en vie vous envoyez pas tant que ça d'habitude vous voyez des petits des petits signes en fait vous dire t'inquiète on est là t'inquiète on te lâche pas non plus et puis il ya cette lumière de toute façon vous êtes guidés d'accord et donc en fait si vous voulez on a résisté on est dur c'est bien ça c'est notre force on est comme ça alors sans déconner on est forte et fort alors donc mes chéris mes chéris je vous like je vous aime voilà je vous envoie beaucoup d'amour beaucoup de belles énergies puissantes et fortes le bonheur le bonheur la vie en rose bah ouais parce qu'il y en a certains que c'est prévu vous allez rencontrer l'âme sœur la moitié non je dis pas que faut sauter sur la première ou le premier venu non 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 il faut quand même analyser un connaissez en bonne vierge il faut tout de même quand même prendre le temps à prendre le temps de voir si c'est bien cette personne ou non que c'est pas peut-être qu'on nous envoie pas un test attention à l'univers mais sinon pour certains de vous vous êtes en couple et vous avez de belles périodes ça se passe bien on se love on s'aime bon bah là ça me parle de quoi de soleil de triomphe encore vous avez trois fois le soleil ma parole alors ça vous parle de succès triomphe en amour ici tous les espoirs sont permis bénédiction par rapport à un homme mais sinon moi je vais dire que vous c'est vous d'accord qui me regardez que vous soyez un homme une femme vous avez les deux polarités et là il y a marqué quoi consultant voilà et des fois même j'ai la consultante qui sort donc il n'y a pas de problème mais pour moi c'est vous d'accord on va vers un succès un triomphe ça pourrait parler d'évolution positive une belle évolution mais positive dans le sens un triomphe un succès peut-être quelque chose de marquant de marquant au sens ça peut être un mariage ça peut être fiançailles une demande en mariage ça peut être en paxe vie commune tout ça hein ça peut être un bébé ça peut être quelque chose de quelque chose qu'enfin qu'enfin on y arrive quoi hein ça parlera à qui ça doit parler voyons voir qu'est-ce que j'ai d'autre ouais ça parle d'union de renforcement d'alliance euh de légaliser quelque chose que quelque chose devienne officiel aussi et là ici on vous parle de sagesse c'est comme si on dit ah ça y est je suis arrivé à ça voilà et euh on est bien on est bien et d'autres euh il y a le bon raisonnement on aura un bon raisonnement par rapport soit on va dire oui si la personne elle nous convient et que voilà hein vous fermez les yeux vous vous dites bah bien sûr que moi j'ai même pas besoin de fermer les yeux je me vois avec elle toute ma vie ou avec lui toute ma vie en tout cas euh on sait pas combien de temps mais on va dire toute ma vie vie hein c'est ce qu'on dit euh euh mais là il y a quelque chose de positif on l'égalise hein ouais 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 on vous parle du karma on vous parle carrément de relations et liens karmis donc c'est possible que vous êtes avec la personne que avec qui vous devez être ou alors vous rencontrez la personne prochainement d'accord et moi je pense que certains seront servis la fin 2022 d'autres 23 d'autres 2024 25 26 je vais pas aller plus loin et ça ces années sont très importantes pour nous oh il y en a trop mes lides alors s'il vous plaît je les aime beaucoup ces cartes mais qu'est-ce qu'elles sont fines j'ai j'ai fait ce pli c'est l'horreur l'épaisseur ça va pas il n'y a pas assez de matière vous voyez mais j'adore en fait ces cartes là c'est bête hein alors on vous parle de fidélité l'un à l'autre loyauté mais c'est possible qu'on se mette à table et se dire les choses hein d'accord ce qu'on ressent ça c'est possible on vous parle de coup de chance de chance hein d'opportunité donc c'est soit ici euh on a la chance d'être avec l'être aimé on est déjà avec l'être aimé et puis il y a un truc qui nous rend heureux heureuse et puis c'est la chance sinon ici vous allez faire la rencontre donc de l'être aimé une personne en tout cas sincère c'est de ça que je vous je vous parle on a ici luck la chance le qui donc on vous parle d'opportunité par contre là voilà c'était trop bien parti ici j'ai une rupture ici on dit non à quelqu'un ici on met la croix sur une personne et c'est je je ouais cette personne alors soit elle vous a trahi soit elle vous a fait du mal soit euh enfin j'en sais rien ce que vous voulez mais c'est une grosse croix dessus il y en a trop voilà ce qu'elles font ces quatre là ça arrive avec les autres des fois mais pas avec des gros tas comme ça qui tombent bon je vais prendre ouais on parle de fidélité moi je pense que dans cette situation vous êtes fidèle à vous même on vous demande d'être à l'écoute parce que cette personne elle vibre au négatif et c'est ouais elle vous porte la poisse elle vous prend vos énergies cette personne et puis elle vous a fait du tort cette personne donc là il va falloir un petit peu là ça y est vous choisir vous d'accord pour une magnifique transformation voilà alors soit ici on ferme son coeur à cette personne et c'est ça hein et on va être fidèle à soi même méchée et là moi ces cartes là je peux les mettre ici aussi c'est soit euh bah non c'est pas soit c'est on est fidèle l'un l'autre euh on va vers une belle évolution une belle transformation le changement donne des ailes utilisez vos ailes j'avais écrit ça à un vieux poste un jour et bah faites le et euh envolez vous tous les deux parce que là il y a un truc comme ça hein on parle de de triomphe de succès de soleil de d'épanouissement de bonheur de joie d'accord donc ça je vous ai dit ça peut être un mariage fiançailles pax vie commune à deux ça peut être on achète un bien ensemble ça peut être un bébé ça peut être beaucoup de choses mais chéri pour certains il y a le déménagement on emménage ensemble d'accord mais ici ici on ferme son coeur à cette personne qui nous a trahi qui qui nous a fait du mal hein sans déconner hein on vous parle de ruse de malhonnêté de pas tomber dans son piège prudence et tout ça mais c'est possible avec cette épreuve que c'est arrivé et donc on quitte cette personne on ferme la clé voyez euh on ferme euh à clé la porte de notre vie à cette personne cette personne elle n'en rentrera plus c'est terminé euh ici on ferme le coeur mais pas que donc euh ça peut être aussi que cette personne on lui demande de partir voilà si vous étiez par exemple ça peut ça peut dire que vous fréquentiez cette personne vous viviez pas avec et vous fermez votre coeur votre vie c'est terminé vous la sentez c'est ça que je veux dire ou ça veut dire que cette personne elle doit partir ou alors vous allez vous dire bah c'est pas grave c'est moi qui parle mais c'est terminé nous deux hein c'est une grosse croix de toute façon on vous dit ici ouais bah on parle encore de rupture hein on le voit bien et on vous parle que c'était euh une relation instable une situation instable le yo-yo mais qu'en plus vous pouviez pas faire confiance à cette personne et vous le saviez vous y avait un ressenti comme ça mais en plus ça vous dit quoi que cette personne vous étiez en déséquilibre en instabilité euh avec cette personne hein d'accord bah pour certains on vous parle de de dating on vous parle de nouvelles rencontres nouvelles personnes dans votre vie soit à l'arrivée il y a trois mois soit elle arrive là dans trois mois euh pour d'autres ça va être plus tard mais il y aura une rencontre euh on va s'envoler hein pour d'autres on vous parle de grossesse naissance où vous parle d'avoir des projets en commun ça revient ici c'est qu'une question de temps mais en tout cas l'univers et les guides la super compagnie la super équipe oeuvre pour vous mes chéris donc voilà pour certains de vous ouais moi je pense que en plus ici on parle de triangulaire de quelqu'un du passé amour oh la la bon on laisse tomber ici j'avais quoi j'avais l'été j'avais le soleil je sais pas ce qui s'est passé cet été pour d'autres en fait peut-être euh j'en sais rien c'est même possible que vous allez quitter cette personne là où vous l'avez quitté ou alors vous allez le quitter qui sait peut-être l'été prochain allez savoir avec euh cette carte mais c'est amour éphémère c'est la fin c'est la fin ça c'est frité euh c'est fini vous voyez pour d'autres par contre on va vous parler de flirt je vous l'ai dit nouvelle rencontre flirt et tout ça voilà donc mes chéris pour clôturer et ici on avance ici on fait le grand ménage le grand nettoyage tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être ne le sera plus on n'en veut plus d'accord là on se choisit soi même parce que la vierge elle est capable de sacrifice elle est capable de tenir bon pendant des années euh et avoir le dos courbé mais là c'est terminé vous vous redressez terminato vous vous redressez mes chéris on va vers la lumière c'est la rupture voilà avec un vous ancien vous fonctionnez avant comme ça maintenant vous allez fonctionner différemment il ya une super transformation c'est terminé on vous la fera plus à vous alors qu'est-ce qu'on dit ici pour certains de vous vous avez le déblocage du troisième oeil il était bloqué avec mercure je reviens donc c'était pas évident maintenant c'est reparti donc pour d'autres on vous dit l'apaisement mentale ouf et pour d'autres on vous dit vous avez l'oeil ouvert donc en fait il ya une vérité hein il ya quelque chose que vous allez reconnaître vous allez vous l'avouer et pour d'autres vous apprenez une vérité peut-être des vérités alors j'avais quoi j'avais adultère ici trop pris et compagnie celui là là le pas beau et ben en fait on apprend une vérité d'accord pour d'autres vous avez des blocages du troisième oeil parce que vous m'écoutez vous avez des dos alors les dons soit on les développe et on les utilise ou pas peut-être pour une prochaine vie où vous les utilisez déjà d'accord alors pour certains de vous vous avez votre propre entreprise vous vous êtes lancé à votre propre compte il ya des hauts des bas d'accord comment je dis ça en m'abaissant des hauts des bas alors peu importe mais toujours est il ici déjà vous allez travailler beaucoup 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 vous allez rattraper le travail certains de vous vous allez avoir la niaque et donc en fait on va tout faire pour réussir si vous avez vous êtes à votre propre compte d'accord vous allez redresser les chiffres là il y aura une belle période profitez-en parce qu'après les planètes et visite d'autres planètes aussi un comment commencer bon vous devez vous décider cette réponse elle tarde sachez ce que vous voulez et faites vos demandes pour d'autres en fait ici on a tardé à dire non je l'ai ainsi la croix en fait il y aura un oubli d'une personne on va l'oublier on l'éjecte de notre vie donc on a un désintérêt total pour cette personne c'est terminé alors la vierge faut dire un truc ainsi qu'elle est très fidèle et bon pas tout le temps mais ça peut arriver parce qu'il ya vos autres signes et tout ça d'accord mais je vous dis elle n'aime pas la justice et la trahison elle peut par exemple rester avec une personne 20 ans l'aimé tout ça et le jour où elle a déclic elle apprend un truc elle a déclic c'était mort c'est terminé c'est un non retour 1 elle est très droite déjà avec elle même alors là si vous lui faites un truc tordu c'est même pas la peine mais elle peut être résistante ça peut durer des années elle peut même pardonner vous voyez un mais bon après il faut pas on va pas nous prendre pour un coup une conne on va pas pardonner dix mille fois non plus alors ici donc c'est possible qu'on a été résistant résistante et on a des intérêts total mais alors quand je dis total c'est ni un mot mienne il ya plus rien d'accord pour d'autres il va falloir il ya une réponse qui t'a peut-être à venir à vous on attend une réponse une nouvelle et ça tarde ou alors c'est à vous de la donner en tout cas on vous parle d'une belle transformation pour certains de vous vous voulez vous lancer à votre propre compte d'accord pour d'autres pour d'autres c'est possible et vous doutez vous avez peur pour d'autres c'est possible que vous travaillez de la maison ça c'est possible et qu'il ya eu des hauts et des bas c'est possible aussi il va falloir bosser et là vous allez bosser vous allez dans l'action je le vois bien pour d'autres c'est possible qu'on veut être à son compte d'accord et qu'on le sent que de toute façon tôt tard on sera à notre compte pour d'autres c'est possible que on veut changer de boulot de travail on veut changer de voie ça c'est possible et bien qu'est ce que vous allez faire vous allez vous renseigner vous allez faire des recherches et s'il faut faire une formation vous la ferez et vous en êtes capable s'il faut vous perfectionner je vous connais vous allez le faire parce que pourquoi parce qu'il ya la réussite c'est tout vous avez trois fois le soleil je crois c'est ça trois fois le soleil la chance j'ai la réussite on avait le triomphe la victoire tout tard vous allez victorieux victorieuse donc hop hop on se réveille on reprend de la patate de la pêche de la niaque et let's go mes chéries allez mes amours je suis resté un petit peu longtemps avec vous je vous aime je vous embrasse je vous en like moi je vous like moi donc des pouces à mes chéris mais je vous like toujours est il ce que je veux dire c'est que je sais que pour les vierges c'est pas évident et ceux qui ont ce signe là et après attention il ya d'autres signes c'est pas facile pour un mais je parle de nous voilà en connaissance de cause mais ça va aller c'est bon c'est reparti on va vers la réussite on tient le coup et on va y arriver après il faut il faut travailler sur notre impatience moi je travaille depuis des années dessus et des fois ça marche mieux que d'autres fois des fois je suis super patiente et des fois alors là c'est une horreur mais toujours est il là je vous ai dit pendant les années il va falloir travailler il va falloir faire penser à soi en fait c'est comme si je vous disais un exemple on a pris du poids admettons ces derniers temps on va tout faire pour pour voir comment on peut avoir une pratique insérer une pratique de sport ou pratique physique quoi dans notre vie pour perdre ce poids par exemple ou sinon faire de la marche je vous ai pas dit de me faire un 20 km non je me dis pas ça ou faire de la marche plus de marche par exemple se bouger tout ça faire attention à l'alimentaire ce qu'on mange peut-être les proportions voyez les calories parce que ça va vite mais pour en perdre c'est pas facile mais par exemple va au niveau de la santé peut-être que on n'a pas été faire des examens depuis longtemps une prise de entretien voilà comme la voiture à exemple d'accord ensuite tout ça pourquoi être au mieux va pour jubiler une fois que vous allez réussir voilà vous voyez cette petite personne regardez ce gros soleil là qui nous attend cette grande victoire cette réussite alors au boulot mes chéris l'acceptation vous allez finir par accepter quelque chose alors soit vous vous dites finalement j'accepte que cette personne ne changera jamais et que cette personne n'est pas pour moi ou alors vous vous dites j'accepte mes erreurs ça ça peut être aussi ça ou alors vous allez t'accepter quelque part positif on va vous dire ok c'est toi que je prends abondance ouais yes man abondance mes chéris ouais non mais on a la chance on a l'abondance moi je sens que octobre est pas mal donc profitez-en profitez-en bien paix intérieure mais je l'avais un tout à l'heure avec son roi de coupe lui il est tranquille la paix intérieure on va trouver la paix intérieure et de toute façon on va tout faire pour être en paix donc par exemple aussi si vous avez eu un conflit avec quelqu'un et que cette personne en fait elle est proche de vous par exemple peut-être que aujourd'hui on va se dire bah je veux bien l'écouter et voir si je fais la paix ou non mais en tout cas toujours est il vous allez vers une paix intérieure c'est ce que vous voulez la tranquillité la paix vous voulez être tranquille pour plus tard aussi donc en fait on va faire les choses on va se mettre au boulot d'accord et comme ça on a une belle retraite on est tranquille après une belle retraite ça dépend de vous chacun de vous moi perso si j'ai par exemple ma petite maison plein pied parce que bon les escaliers laisser tomber après c'est autre chose encore quand on est plus jeune et tout ça mais bonjour les articulations moi c'est perso c'est moi une petite maison j'en veux pas une grande moi j'ai pas envie d'une villa d'un palace une petite maison tranquille déménager ça c'est mon objectif par exemple au soleil parce que je suis élémentaire mais j'ai besoin je suis beaucoup solaire j'ai besoin de soleil j'ai là ça me manque dans le nord j'ai trop d'eau j'ai trop l'élément d'eau je l'adore l'élément d'eau parce que j'adore la mer j'adore nager j'adore la piscine mais trop d'eau tue il y en a trop donc en fait j'ai des trucs comme ça je vous donne mes exemples et ben vous savez quoi je sais très bien ma fille elle n'a pas terminé les études rien je vais rester là pendant un an et demi c'est pas grave c'est pas facile attention mais tant pis je vais tout faire pour mes articulations parce que je souffre ben tant pis je vais rester là un an et demi je vais voir ce que je peux prendre et je sais déjà ce que je prends pour mes articulations pour aller mieux pour tenir bon je vais travailler je vais travailler tous les jours je vais faire mon quotidien moi je fonctionne comme ça il y a des hauts et des bas dans la vie exemple j'ai des consultations tant mieux super j'ai pas de consultation faut pas que ça mine il faut que comment dire je reste moi bien donc ce que je vais faire je vais faire des vidéos et si j'ai fait mes vidéos je vais sortir et sinon je vais faire un plat une recette je vais m'occuper de ma fille m'occuper de comment dire de ma petite chienne de moi hein de ma maison de mon ménage et tout ça de mon quotidien et ça repart et quand je lâche prise ça arrive ça vient voilà parce qu'avec nos pensées on peut bloquer beaucoup de choses donc je vous parle de moi pour vous donner les exemples mais vous vous avez vos objectifs d'accord vous avez vos objectifs à atteindre donc on vous parle en tout cas de quelque chose d'abondant ça peut être aussi au niveau des finances que c'était coincé et que ça va repartir ou alors par exemple une aide qui est bienvenue ou alors j'en sais rien moi ça peut être plein de choses ça peut être on prend un jeu de grattage et bing on a 100 euros ben ça va nous donner du beurre dans les épinards je dis n'importe quoi je vous donne des exemples en fait mais là c'est bien en tout cas moi le positif de tout ça déjà je vois très bien que certains vous avez l'agnac l'action vous réveillez et enfin vous bougez et donc moi c'est la lumière c'est ça que je vois c'est l'action le feu élément feu donc voilà donc écoutez mes chéris ben je vous embrasse je pense que certains de vous que vous soyez un homme une femme une jeune fille un jeune homme peu importe le sexe peu importe l'âge vous vous reconnaissez et en tout cas moi je vois que c'est vous êtes quelqu'un qui qui avait des projets que c'est pas facile mais vous savez que vous allez réussir tout le tard et moi je vous dis vous allez réussir lâchez rien ne lâchez rien voilà mes amours je vous embrasse je vais continuer les au moins un signe ce soir et après je m'occupe de moi et ma petite famille voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et on ne lâche rien mes amis gros bisous d'amour bisous je vous dis à bientôt